La région des Hauts-de-France s'engage pour que l'Afrique ait accès à l'énergie. Xavier Bertrand a décidé de verser 11 millions d'euros à l'association Énergie pour l'Afrique. L'association a été créée par Jean-Louis Borloo en 2014. Notre région est la première région à investir dans cette cause. L'objectif est de permettre à l'Afrique d'être autonome. Aujourd'hui, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, soit trois quarts de la population. En 2050, l'Afrique devrait compter un milliard d'habitants en plus, ce qui rend la situation alarmante. L'investissement de la région a par conséquent pour objectif de lutter contre les crises migratoires. L'association Énergie pour l'Afrique souhaite contribuer à hauteur de 3 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Jean-Louis Borloo s'est exprimé à ce sujet au micro de Louis Cahiers. Ça a été signé à l'unanimité des chefs d'État africains. Le premier grand programme totalement unanime, parce que c'est vital, c'est un droit de l'homme élémentaire. On ne peut pas continuer à avoir des défauts portables partout et les mamans continuent à faire. Il y a 2 milliards d'heures de marche par an pour les mamans africaines pour aller chercher l'eau ou le bois, dit de bois de chauffe pour la cuisson. Ce n'est juste pas possible. Et en même temps, l'Afrique, c'est le bouillonnement des nouvelles technologies, les arts et la culture. C'est extraordinaire ce qui se passe dans un continent pareil.